Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des temples oubliés. Aujourd'hui nous partons au Liban à la découverte des temples de Baalbek et de ces pierres cyclopéennes dont certains font presque 1000 tonnes. Qui sont les architectes ? Est-ce les romains, les grecs, les phéniciens ou encore une mystérieuse civilisation disparue sans laisser de traces ? C'est la question auxquelles nous allons tenter de répondre mais pour cela il va falloir établir la chronologie du site, sa contextualisation mais également étudier les méthodes d'architecture et comparer les temples de Baalbek aux autres monuments de l'antiquité de la même époque. Et cela outre la question des bâtisseurs devrait ouvrir d'autres interrogations concernant la fonction des temples. Baalbek est une ville antique du Liban appartenant à la culture phénicienne et plus précisément dans le giron de la ville de Byblos. La cité se trouve sur le versant sud occidental des montagnes de l'anti-Liban, surplombant la plaine de la Béca à une altitude de 1150 mètres. Le lieu est célèbre pour ces trois temples cyclopéens bien que ces derniers ne datent pas de l'époque phénicienne mais de la période romaine. Les temples actuels utilisent néanmoins les bases fondatrices et certains éléments de l'architecture phénicienne et grecque, notamment le podium et peut-être le triniton, les fameuses trois pierres géantes avoisinant les mille tonnes. Nous tenterons d'éclaircir ce mystère en dernière partie. Le site de Baalbek est occupé depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ. On y retrouve les traces d'habitats préhistoriques et néolithiques et on notera la présence d'un fragment de navire en chaux datant de 7000 ans avant Jésus-Christ, ce qui suggère déjà des relations avec le littoral et un intérêt pour la navigation. A partir du 3e millénaire avant Jésus-Christ, au bronze ancien, les cananéens y célèbrent déjà le culte de Baal ou Hadad et sa paraître Astarté ou Atargatis, soit le couple primordial garantissant la fertilité et l'ordre cosmique. Le site dispose également de deux sources d'eau à proximité qui alimentent la ville et les temples par des canaux de plusieurs kilomètres. L'une au sud-est de la ville, Ras el Ain, et l'autre à l'est, Ain la Jouge. Ces sources étaient vitales pour l'existence d'un habitat antique et former le cœur du système religieux de Baalbek. D'ailleurs, l'étymologie du mot vient de là. Baalbek signifie « source de Baal ». Plus tard, lors de la période hellénistique, suite à la conquête d'Alexandre le Grand, la ville prendra le nom d'Héliopolis ou la cité du soleil. A la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, après l'effondrement de l'âge du bronze et les invasions des peuples de la mer, les phéniciens en font la plus importante de leurs villes dans les terres, car les principales villes phéniciennes et comptoirs se trouvent toujours sur les littoraux, mais Baalbek devait faire office de centres religieux. Pour plus de détails sur l'histoire des phéniciens, je vous renvoie à ma vidéo documentaire sur le sujet. On y célèbre toujours le culte de Baal et Astarté, mais aussi d'Adonis, formant ainsi une triade divine, d'où la présence antique des trois temples de Baalbek, que reprendront les grecs et les romains. C'est alors un sanctuaire important et une destination de pèlerinage, où est attesté la présence d'un oracle, de la même façon que les temples de Delphes en Grèce. Les premiers grands temples y sont édifiés pendant la période phénicienne, mais nous ne disposons que d'informations fragmentaires sur cette période. Le site est néanmoins mentionné dans la Bible sous le nom de Baalath ou encore de Balgade dans le livre de Josué. Rappelons-nous que d'après la légende, le roi Salomon, au 10e siècle avant Jésus-Christ, entretenait de bonnes relations avec le roi Hiram de Tyr et qu'il sollicita l'aide de ce dernier pour construire son propre temple à Jérusalem. Nous reviendrons sur ce point essentiel dans la dernière partie. La région passe successivement sous la domination des Assyro-Babyloniens puis des Perses avant qu'Alexandre ne conquière la région au 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'histoire du monde hélénistique et les grecs ne restent pas indifférents aux merveilles de Balbec. D'abord les Seulocides, puis les Lagides, les pharaons grecs qui règnent sur l'Egypte et ce sont probablement ces derniers qui changent le nom de Balbec pour Héliopolis, qui reste l'un des sanctuaires religieux les plus importants du Proche-Orient où les anciens Baal, Astarté et Adonis sont maintenant vénérés sous les noms de Zeus héliopolitain, Aphrodite et Hermès. Ce sont ensuite les Romains qui dominent la région à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et sous le règne d'Auguste, premier empereur de Rome, deux colonies de vétérans de la Légion s'installent à Beyrouth. En l'an 14 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste lance la construction d'un grand sanctuaire religieux afin de remplacer les anciens temples. Le chantier s'étalera sur deux siècles et les trois temples de Jupiter, Vénus et Bacchus seront le fleuron de l'architecture gréco-romaine tout en incorporant des éléments de culture orientale. Un élément insolite va d'ailleurs définir le choix d'édifier un temple de Bacchus ou Dionysos en grec et lui octroyer une grande renommée, bien supérieure au temple de Jupiter, son voisin. Le développement des cultes mystériques de la Grèce et notamment des mythes initiatiques de mort et de résurrection autour de la figure de Dionysos fleurit dans l'empire romain et sur les terres hélénisées de l'Orient. C'est ainsi que l'ancien dieu Adonis des Phéniciens, assimilé autrefois à Mercure ou Hermès et dont le culte est célébré à Baalbec en compagnie de Baal et Astarté, va se trouver lui-même assimilé à la figure mythique de Dionysos Zagreus ou Bacchus en latin et non plus à Hermès. Le temple d'Hermès des Grecs est donc transformé en temple de Bacchus Dionysos afin de satisfaire aux traditions mystériques qui ont un grand succès dans l'Orient. Pour plus d'informations sur le culte à mystère de Dionysos, je vous renvoie à ma vidéo de présentation sur le sujet. Par la suite, les sanctuaires de Baalbec sombrent progressivement dans l'oubli et plusieurs tremblements de terre viennent éroder leur splendeur passé. Précisons qu'en plus des diverses dégradations liées aux causes naturelles, le site a été réemployé successivement par les chrétiens et les musulmans qui vont y établir de nouveaux sanctuaires religieux. Dans un premier temps, une basilique pour les chrétiens et dans un second temps, une mosquée pour les musulmans. Ces derniers vont réemployer une partie des pierres des temples de Baalbec pour l'édification de leur nouveau sanctuaire. Depuis le XXe siècle, le site de Baalbec est protégé par le patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui normalement devrait éviter les dégradations futures. Maintenant, nous allons pouvoir aborder la deuxième partie de cette vidéo qui concerne l'édification des temples mais également la chronologie de ces monuments. Pour commencer, un point essentiel. Les temples que nous connaissons actuellement sur le site de Baalbec, le temple de Jupiter, de Bacchus et de Vénus, sont des temples d'architecture romaine. Nous savons quand ils ont été construits, nous savons par qui et nous savons également de quelle façon. La question qui va nous intéresser consiste donc à savoir quels sont les éléments romains et quels sont les éléments antérieurs qui auraient pu être de factures grecques, phéniciennes ou éventuellement autre chose. Nous allons tenter d'y voir un petit peu plus clair dans la chronologie du site des temples de Baalbec. Et notamment concernant le Trilithon, c'est-à-dire les pierres géantes. Qui les a bâties ? Qui les a mis en place ? A quelle époque ? Et nous allons voir si les différentes civilisations, romaines, grecques et phéniciennes, disposer des méthodes technologiques, si l'on peut dire, pour pouvoir mettre en place ces pierres. Qui a mis en place le Trilithon, ces pierres géantes dans les fondations des temples ? Voilà bien une question difficile. Sachez tout d'abord qu'il n'existe aucun consensus définitif sur la question. Mais au-delà des différentes hypothèses fantasmagoriques, certaines découvertes archéologiques permettent d'élaborer certaines réponses et des pistes de recherche. Rappelons que les temples de Baalbec connaissent trois phases principales d'édification. Une première phénicienne, dont la date se situe entre le 11e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Une seconde pendant la période hellénistique, soit entre les 4e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Et la dernière, qui va donner le visage actuel des temples, sera l'œuvre des Romains au cours des deux premiers siècles de notre ère. Pour tenter d'y voir plus clair, nous allons faire le chemin inverse en présentant les temples romains pour commencer et marcher à reculons. Le temple de Jupiter, anciennement temple de Baal, est construit sur un ancien podium de l'époque Seleucide, comprenez la période grecque. Ce sera le plus grand édifice religieux de tout l'empire romain. Sa construction commence sous le règne d'Auguste et prendra fin au début du 3e siècle sous le règne de Septime Sévère. Il ne reste quasiment rien de cet édifice si ce n'est les 6 colonnes corinthiennes faisant pas moins de 20 mètres de hauteur, les plus grandes du monde antique. Au fait de sa splendeur, le temple en comptait 128. Certaines de ces colonnes furent démontées puis envoyées à Constantinople sous le règne de Justinien au 6e siècle pour l'édification de la basilique Sainte-Sophie. Les dimensions du temple étaient de 88 mètres sur 48 avec une orientation sud-ouest, le tout placé sur une esplanade. Devant le temple, à l'est, se trouvait la grande cour de 135 mètres sur 113 mètres et on y trouvait deux bassins pour les abductions ainsi qu'un grand hôtel à sacrifice au cœur de la cour. Pour accéder à la grande cour, il fallait franchir en premier lieu une autre cour hexagonale de 50 mètres de long, enserrée par 30 colonnes. Les deux autres temples romains ont des dimensions plus modestes. Le temple de Vénus tout d'abord, anciennement d'Astarté, se trouve à environ 200 mètres à l'est du temple de Jupiter. Il est de forme circulaire ou plus précisément pentagonale et seuls des vestiges subsistent à l'instar de son grand voisin. Il fut édifié pendant le règne de Septime-Sévère à la fin du IIe siècle. Pour finir, le temple de Bacchus sera édifié suite à l'engouement des traditions mystériques par l'empereur Antonin le Pieux durant le IIe siècle. C'est le monument le mieux conservé du site, il reprend le même type d'agencement que le temple de Jupiter avec des proportions plus modestes de 69 mètres sur 36 mètres, ce qui en fait quand même l'un des plus grands sanctuaires religieux du monde romain. Il dispose de 42 colonnes et d'un pronaos, un perron à l'entrée du temple. Lieu de passage obligatoire pour entrer dans l'espace sacré. L'ensemble des trois temples et de la grande cour forment un véritable complexe religieux très prisé par les fidèles et devient un lieu important de pèlerinage comme il l'avait déjà été par le passé. Cela nous conduit tout naturellement aux constructions précédentes de la période hellénistique dont les vestiges ne sont pas nombreux. L'élément le plus notable est le podium sur lequel sera édifié le temple romain de Jupiter duquel fait partie le Trilithon. N'ayant pas d'informations directes sur l'édification des temples grecs, nous allons présenter d'autres temples d'origine grecque pour se faire une idée de leur capacité et du style d'architecture. Tout d'abord, le temple G de Célinonte en Sicile est édifié au VIe siècle avant J.-C. C'est l'un des plus grands temples grecs de l'antiquité et on y trouve des pierres d'une centaine de tonnes élevées sur une hauteur de 20 mètres. Toujours en Sicile, nous trouvons la vallée des temples d'Argipante où les différents sanctuaires sont construits entre les VIe et Ve siècle avant J.-C. L'un des exemples les plus notables est ensuite l'Artemision d'Ephèse dans l'actuelle Turquie qui est l'une des 7 merveilles du monde. Ses méthodes de construction seront préservées et nous sont connues grâce à l'architecte Vitruve qui les retransmet. On y observe l'usage de machineries avec jeux de treuil, poulies et cabestans permettant le transport et l'élévation de charges de plusieurs centaines de tonnes. Il me semble probable que le temple hélénistique de Baalbec devait leur ressembler, aussi bien dans sa forme que dans sa proportion. Le podium sous le temple de Jupiter de facture grecque et restauré par les romains est parfaitement en cohérence avec ses équivalents des autres colonies hélénistiques. Pour ce qui est des anciens temples phéniciens d'avant le IVe siècle, nous n'avons aucune information directe et procéderons au même système de comparaison afin d'imaginer la forme, les dimensions et les compétences architecturales des phéniciens. Sur l'île de Malte, le temple de Thassilg, édifié en 700 avant Jésus-Christ, nous offre un bon témoignage de l'art phénicien. Il était dédié à la déesse Astarté et nous pouvons supposer que le temple de la déesse de Baalbec obéissait au même code. Nous avons ensuite l'exemple intéressant du temple d'Eschmoun à Sidon, situé à 100 km de Baalbec et édifié au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il illustre très bien à quoi les temples phéniciens ressemblaient avant la période hélénistique. On constate que les phéniciens maîtrisaient parfaitement l'art du bâti et disposaient des connaissances pour le transport et l'élévation des charges lourdes. Leurs compétences maritimes nous permettent également de penser que les phéniciens maîtrisaient parfaitement l'art des treuils, des poulis et des cabestans. La question est maintenant de savoir si ce sont les romains, les grecs ou les phéniciens qui ont transporté et placé le trilithon dans l'ensemble religieux de Baalbec. Mais avant de répondre à cette difficile question, il nous faut tout d'abord faire une petite digression pour parler de la faisabilité d'une telle entreprise. En effet, comment peut-on imaginer que des hommes de l'antiguité, qu'ils soient romains, grecs ou phéniciens, ils puissent mettre en place des monolithes faisant près de 1000 tonnes chacun ? A une époque où rappelons-le, ils ne disposaient pas de nos éléments d'industrie moderne, il n'y avait pas de grue, pas encore d'énergie électrique. C'est donc avec leur outil d'époque qu'ils auraient mis en place ces monolithes. Et cela a amené certains à émettre l'hypothèse qu'il aurait existé une civilisation oubliée qui n'aurait pas laissé de traces et qui aurait mis en place ces blocs à une époque bien plus ancienne que l'époque phénicienne. Et bien cette hypothèse n'est pourtant pas cohérente et ce pour plusieurs raisons. La première est que si cette civilisation perdue n'aurait pas laissé de traces, à contrario, nous trouvons bien les traces des peuples qui ont résidé au Liban à une période plus ancienne. Nous retrouvons les traces des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, nous retrouvons les premiers habitats des hommes de la proto-histoire, également les débuts de la métallurgie du cuivre. Donc nous disposons de tout un tas d'informations archéologiques sur les peuples qui ont habité sur cette région, mais nous ne trouverions pas de traces d'une civilisation plus développée. Cela est incohérent bien entendu. Le deuxième point est que même si les temples de Baalbec sont marqués par ce gigantisme, du moins pour le Trilithon, il est à noter cependant que les temples de Baalbec, du moins ce que l'on connaît, c'est-à-dire les temples romains, sont tout à fait en cohérence avec les autres éléments de l'architecture romaine du bassin méditerranéen. Quant au podium qui est grec, nous trouvons également une cohérence face aux autres œuvres de la civilisation hélénistique. De ce fait, l'on voit bien que l'architecture des temples de Baalbec et donc la mise en place du Trilithon est en cohérence avec ce qui se fait dans la période antique qui nous intéresse. Le troisième point, qui est également le plus important, c'est qu'il existe plusieurs exemples historiques de la période antique médiévale et moderne, mais à chaque fois avant la période de la révolution industrielle où des hommes ont été en capacité de déplacer des blocs gigantesques et des monolithes parfois d'un poids égal voire supérieur à ceux des temples de Baalbec. Pour citer quelques exemples, nous parlerons tout d'abord du tombeau de Pierre le Grand en Russie à Saint-Pétersbourg qui a été mis en place à la fin du XVIIIe siècle. C'est Catherine II de Russie qui commande sa construction, le monolithe en question a été déplacé sur une distance de 6 km avec un traîneau et plusieurs jeux de poulies qui se trouvaient en dessous, enfin plusieurs rondins qui se trouvaient en dessous pour le faire rouler, le tout tracté avec des jeux de cabestan et de poulies. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que pour le déplacement de ce monolithe, il n'a fallu que 64 hommes, ce qui vous montre l'ampleur du projet et la capacité de démultiplication des forces. Le plus surprenant, c'est que cette pierre faisait 1225 tonnes, soit plus lourd encore que les monolithes de Baalbec. Pour citer d'autres exemples, nous pouvons parler de l'obélisque du Latran, donc une obélisque la plus grande qui nous soit connue de l'Egypte antique, qui se trouvait à Thèbes qui a été déplacé à Alexandrie puis plus tard à Constantinople et plus tard pour finir jusqu'à Rome. C'est Constantin qui a commandé son déplacement et plus tard son fils Constant qui va la déplacer de Constantinople à Rome. Et pour parler un petit peu du poids, et bien cette obélisque faisait pas loin de 500 tonnes. Ce qui vous montre l'exploit encore une fois puisqu'on ne parle pas cette fois-ci de 6 km mais d'un monolithe qu'on a déplacé sur terre mais également sur mer et sur une distance colossale. Pour terminer, nous pourrons citer également l'obélisque de Napoléon ou l'obélisque de la Concorde qui a été déplacé d'Egypte jusqu'en France, bien que son poids est inférieur puisque d'environ 300 tonnes, c'est un exploit maritime absolument exceptionnel. Maintenant revenons au cas qui nous intéresse à savoir celui de Baalbec et des méthodes d'édification qui ont été utilisées sur le site. Le Trilithon se trouve sur la face occidentale du podium qui soutient l'ensemble du temple de Jupiter. Ils ont chacun une dimension de près de 20 mètres, une hauteur de 4,34 mètres et une profondeur de 3,65 mètres. Leur poids est estimé à environ 800 à 1000 tonnes chacun. Ils sont eux-mêmes placés sur une assise de pierre mégalithique dont chaque pierre fait environ 350 tonnes, formant un ensemble unique par son gigantisme dans l'antiquité. Une autre pierre aux dimensions démesurées se trouve encore dans la carrière à 800 mètres du sanctuaire. C'est la pierre de la femme enceinte dont le poids est estimé à environ 1000 tonnes. Elle va nous livrer des informations capitales sur le système d'édification. Pour donner un exemple à titre de comparaison, les pierres de construction de la grande pyramide de Gizet, bien que beaucoup plus nombreuses, ne pèsent que 2,5 tonnes à l'unité. Et les gros blocs de granit de la chambre du roi, seulement 40 tonnes à l'unité. L'archéologue Jean-Pierre Adam nous présente une étude sur les méthodes utilisées pour le transport des 3 pierres du Trilithon. qui s'appliquent également aux autres pierres mégalithiques de l'édifice. La pierre de la femme enceinte dans la carrière était en cours d'extraction. Sa face au sol était creusée pour être séparée du sol afin d'y disposer des rondins en quantité. Une fois cela fait, la pierre que repose sur ces rondins était enserrée d'un char afin d'y accrocher des mécanismes de traction. Préalablement, une rampe était créée pour livrer la pierre à bonne destination. Les mécanismes de traction étaient composés de systèmes de poulies et de multiples cabestants afin de démultiplier les forces. Jean-Pierre Adam estime un effectif d'environ 500 hommes pour déplacer l'un des Trilithes de Balbec. Notons que les Trilithes n'ont pas eu besoin d'être soulevées du sol contrairement aux chapiteaux des colonnes romaines faisant plus de 100 tonnes. Les mêmes techniques sont employées pour l'élévation de ces pierres avec des mécanismes de traction verticale. Pour étayer cette théorie, on distingue encore sur les pierres les sillons creusés pour ceinturer les pierres et les tenants de bardage qui devaient être taillés après la mise en place des pierres mais dont certaines sont encore visibles. Le Liban dispose également d'un avantage non négligeable grâce à l'immense forêt de cèdre qui pouvait fournir le bois solide et nécessaire en quantité. Balbec est le fruit du génie de ses architectes et de la maîtrise des sciences mécaniques et mathématiques de l'époque. Le site mérite amplement son qualificatif de gigantisme. Alors qui sont les architectes du Trilithon ? Est-ce les romains, les grecs ou les phéniciens ? Au vu des informations dont nous disposons actuellement, il semble du moins le plus évident que soit les romains qui soient l'architecte du Trilithon. Cela ne veut pas dire que c'était impossible pour les grecs. Peut-être d'ailleurs que ce sont eux qui ont mis en place le Trilithon. Néanmoins, au vu des connaissances actuelles, il semble plus probable que ce soit les romains. Pour plusieurs raisons. D'abord, les romains étaient dans une sorte de compétition de gigantisme à cette époque et tentés d'imposer leur domination par la grandeur de leurs monuments et que faire de mieux que des temples gigantesques avec des pierres gigantesques et notamment le Trilithon. Précisons qu'il existe d'autres temples de la même époque et d'architecture romaine qui présentent des spécificités assez notables dans cet esprit, même s'ils n'atteindront jamais le gigantisme de Balbec. Encore une fois, il est possible que ce soit les grecs, même si c'est moins probable que pour les romains. Pour ce qui est des phéniciens, l'hypothèse est plausible mais néanmoins elle est peu cohérente par rapport à l'hypothèse romaine encore une fois. Et d'ailleurs, nous allons revenir quelques instants sur les temples phéniciens qui auraient existé à Balbec dans la période antique comprenez avant l'occupation grecque donc avant le 4ème siècle avant Jésus-Christ. D'après les sources bibliques, il y aurait bien eu un temple à Balbec hypothétiquement dédié au dieu Baal et à sa paraître la déesse Astarté. Or, revenons à la légende du temple de Salomon, je vous rappelle, le temple dédié au dieu Yahvé à Jérusalem qui aurait, du moins d'après la Bible, été bâti au 10ème siècle avant Jésus-Christ par le roi légendaire Salomon et ce, avec l'assistance du roi Hiram Ier de Tyre qui régnait donc sur une partie de la Phénicie. Or, de nos jours, si on fait la critique historique et qu'on reprend les éléments archéologiques, on ne peut pas affirmer de l'existence de Salomon ni même d'un temple à Jérusalem au 10ème siècle avant Jésus-Christ. Or, les phéniciens quant à eux existent déjà. Mais nous allons quitter un instant le personnage de Hiram Ier de Tyre qui vivait au temps supposé de Salomon pour nous intéresser à un autre personnage, celui qui s'appelle Hiram II de Tyre qui vivait à la fin du 8ème siècle avant Jésus-Christ. A cette époque, au 8ème siècle avant Jésus-Christ, en Israël, c'était un autre roi qui régnait, pour être exact, dans le royaume de Juda, qui s'appelait Ézéchias. Et au vu des éléments historiques et archéologiques, il semble bien que c'est à partir de la fin du 8ème siècle avant Jésus-Christ, que le premier temple sera édifié à Jérusalem, donc sous le règne d'Ézéchias, et plus tard reconstruit ou du moins restauré sous le règne de Josias au 7ème siècle avant Jésus-Christ. Or, si l'on fait un duplicata de l'agent de Salomon qui demande l'aide à Hiram de Tyre, et bien nous aurions une projection de la réalité historique qui est que Ézéchias, roi de Juda, demande l'aide à Hiram II de Tyre pour l'édification du temple de Jérusalem. Pourquoi demander de l'aide aux phéniciens ? Et bien tout simplement parce que les phéniciens, hypothétiquement, auraient été de bons architectes, du moins c'est ce que nous dit la Bible, et auraient pu disposer de constructions de ce type sur leur propre territoire. Et donc si l'on ouvre cette porte, l'on peut imaginer que le temple de Jérusalem, dans sa description biblique, soit en réalité une projection du temple de Balbec, ou du moins qu'à Balbec, il aurait existé un autre temple, plus ancien que la période grecque, qui aurait représenté le modèle de celui du légendaire temple de Salomon. Nous explorerons cette question plus précisément dans une autre vidéo dédiée à la légende, ou du moins au mythe et à la légende et à la réalité du temple de Salomon, d'après les différentes sources duquel nous disposons. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié aujourd'hui la découverte des temples de Balbec, de l'énigme de sa construction, de sa chronologie, et n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me préciser quel monument de l'Antiquité vous aimeriez que je puisse explorer dans une prochaine vidéo. Pensez dans tous les cas sinon à partager et liker la vidéo, et je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent que vous pouvez soutenir ma WebTV pour que je continue à faire des vidéos de façon libre et indépendante en allant sur le Tipeee, un site de financement participatif qui entre en contrepartie, vous offre accès à des vidéos privées, plus longues et plus techniques, que j'appelle les Académias. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, archéologie et mythologie, mais également sur les sciences occultes. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501